La région du Lot d'Ivoire était à l'honneur le jeudi 2 décembre 2021 à la Bibliothèque Nationale au Plateau à travers la quatrième édition des Assises des Cardes du Lot d'Ivoire. Un événement organisé par l'Observatoire pour le Développement, l'amitié et la prospérité en Côte d'Ivoire, Audapsi, présidé par maître Paul Arnaud Bertin Zéhouri, était placé sous la présidence de Mme Alphonsine Adel Dioré, vice-présidente du PDCI RDA et SPCA de l'ONEP. Cette rencontre qui a réuni les cadres, la chefferie traditionnelle, les opérateurs économiques, les associations de jeunesse et de femmes, tous originaires de la région du Lot d'Ivoire, avaient pour thème l'apatridie, un cancer pour le développement de nos régions. Mme Zéhouri Bertin, président de l'Odapsi, a reçu un flambeau des mains des chefs du Lot d'Ivoire, le symbole du soutien de tout un peuple, toute une région à son fils, pour mener les actions de développement au bénéfice de la région du Lot d'Ivoire. Après ce temps fort, Mme Alphonsine Adel Dioré, présidente de ses assises, s'est honorée du choix porté sur sa modeste personne pour présider cette quatrième édition, avant de prodiguer des conseils à l'endroit des fils et des fils du Lot d'Ivoire. C'est pour moi un honneur et une grande joie de m'adresser à vous. Permettez-moi de m'acquitter d'un agréable devoir en deux points. Ajustez-toi. D'abord, vous transmettre les vives et chaleureuses salutations de son excellence, M. Henri Conant-Bétier, président du PDCI RDA, le plus ancien parti sur l'échiquier national, qui vient de fester ses 75 ans depuis le 9 avril 2021. A chacun et chacune des personnes ici présentes, la même commission m'a été également confiée par M. le vice-président, chef du secrétariat exécutif, le professeur Maurice Kakoudi-Kaoué. Tous les deux attendent beaucoup de vos assises. Je me joins à eux pour vous saluer du fond du cœur. Je voudrais vous remercier très sincèrement, vraiment très sincèrement, pour le choix de ma modeste personne pour présider cette quatrième édition de vos assises. Pourquoi moi ? Seul Dieu le sait, car il n'y a pas de hasard, tout est dessein de Dieu. Je mettrai tout en œuvre pour ne pas démériter. Je voudrais aussi souligner qu'il existe dans la vie des êtres humains des temps que l'on qualifie de temps forts. Et ce temps est chargé de tensions et mérite beaucoup d'attention. Pour revenir au thème de vos assises, je dirais simplement qu'il vient à point nommé, car il faut souligner qu'il faut l'entente, la cohésion et la solidarité pour aller loin. Ne dit-on pas que seul on va vite, mais ensemble on va loin. Vous avez compris, avec le soutien de vos chefs, qu'on ne peut vraiment pas être heureux tout seul. Il faut le progrès pour tous et le bonheur pour chacun, dit le président Henri Conan Bédier. Mesdames et Messieurs, cadres du Longuibois, restez unis et solidaires. Que votre exemple fasse tâche d'huile pour s'implanter partout en Côte d'Ivoire. Réagissant sur le thème, la patridie, un cancer pour le développement de nos régions, le président de l'Odapsie, Maître Paul-Arnaud Bertin-Zéoury, en a donné les enjeux en cette période où se déroule le recensement de la population et de l'habitat en Côte d'Ivoire. Nous sommes ici pour parler de la patridie comme un cancer pour le développement de la région. Vous voyez que pour le flambeau du Longuibois, la patridie c'est un mal qui ronge nos amours, nos villages, parce qu'ils sont nombreux, les Ivoiriens, qui sont dans leurs propres villages et qui n'ont pas de papier. Par conséquent, ils ne comptent pas sur les fichiers nationaux, dans les statistiques nationales. Ce qui fait que les résultats statistiques économiques, les résultats sociaux en termes de croissance sont totalement faussés. On nous parle aujourd'hui de 26 millions d'habitants en Côte d'Ivoire. Le flambeau du Longuibois est capable d'affirmer que nous sommes au moins le double, puisqu'il y a au moins 20 millions d'habitants en Côte d'Ivoire qui ne se retrouvent sur aucun registre. Soit parce qu'ils n'ont pas un excès d'acte de naissance, soit parce que l'excès d'acte de naissance a été passé par perte et profit, soit parce qu'ils n'ont pas eu la chance simplement de savoir pourquoi il faut avoir un excès d'acte de naissance. Au résultat des courses, décourage le développement, favorise la trichérie, aussi bien dans les affaires civiles que dans les affaires politiques, jusque dans les élections qui sont faussées, dans lesquelles, dans notre région, il peut arriver que soient élus parfois des gens qui ne sont pas forcément le choix des populations, parce que celles qui devaient voter ne voient pas d'intérêt d'avoir des papiers. Ça c'est de la patrie dit, ils sont sans papiers dans leur propre village, et ce dossier nous inquiète. Nous sommes à une date où le recensement général des populations a commencé. C'est l'occasion pour le flambeau d'inciter les populations du Lodibois, les populations de la Nahua, les populations de la Maine et autres, à aller s'inscrire massivement dans le carnet de recensement, de telle sorte qu'en 2023, quand les élections adviendront, dès que le pays puisse les compter, vous voyez, cela participe du développement. On ne dira plus d'un village qu'il abrite 2000 habitants, alors qu'il y en a 5000. Or, quand ils sont 5000, ils ont la possibilité d'avoir l'électricité. Voici des questions que le flambeau aborde, et qui sont des questions d'actualité, et qui font avancer la cause du développement. Au cours de cette cérémonie, quelques personnalités de Lodibois ont reçu une distinction pour leur action en faveur du développement et de la paix dans la région. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada